Bonsoir à toutes et à tous. On décortique l'actualité locale ensemble dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mercredi 7 septembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Aujourd'hui, Aurélie Palovitch, bonsoir. – Bonsoir Irani, bonsoir à tous. – Alors vous êtes actrice, comédienne, animatrice télé, mais vous êtes aussi tout récemment la présidente de l'association Matuvu. C'est un collectif pour actrices et acteurs professionnels du Grand Est. L'association a été fondée en avril 2022 avec plusieurs objectifs qu'on va détailler dans quelques minutes. Mais avant, place à l'actualité. Il avait ouvert ses portes le 27 février 2021 et s'est mis en pause au mois d'août de cette année. Le plus gros centre de vaccination contre la Covid-19 va reprendre du service au cœur du complexe Saint-Symphorien. La date est fixée au 23 septembre. Plus de 600 injections pourront être réalisées. On fait le point avec le docteur Califié-Califié, adjoint au maire en charge de la santé. – Comme en juin, il y a eu une tendance à la diminution des demandes. Et comme on savait qu'il allait y avoir beaucoup de demandes à la rentrée, en plus avec de nouveaux vaccins, on a décidé de se mettre en pause au mois d'août et de voir début septembre la tendance. Et avec l'ARS et la décision du préfet, on a pris cette solution d'ouvrir à partir de fin septembre. Donc il va y avoir de nouveaux vaccins qui agiraient sur les variants, notamment l'Omicron, mais pas seulement. Et c'est pour ça qu'on s'apprête à réactiver ce centre. Les cellules sont là, le matériel est là, donc il suffit juste de reconvoquer la réserve sanitaire qui nous alimente pour avoir du personnel médical et paramédical pour fonctionner. Et bien sûr, l'aspect administratif n'est pas oublié. – Et les réservations de créneaux du mardi au samedi sont d'ores et déjà ouvertes sur le site d'Octolib. Et depuis aujourd'hui, c'est un autre centre de vaccination qui voit le jour, celui contre la variole du singe, installé à l'entrée de l'hôpital Bel Air de Thionville. Chaque mercredi, une centaine de créneaux est proposé avec une prise de rendez-vous sur Doctolib. Il s'agit là d'une vaccination préventive. Pour rappel, une soixantaine de cas avaient été recensés dans le Grand Est début août. La variole du singe, je le rappelle, se transmet par voie sexuelle, voie respiratoire ou contact cutané. Changement de tête à Uneos qui regroupe notamment les hôpitaux Messins Robert-Schumann et Belle-Île. Georges Hubert Delport en deviant le nouveau directeur général. Il prendra ses fonctions à partir du 1er décembre prochain. Après une décennie au sein de plusieurs établissements privés à but lucratif, public ou privé lucratif, il succède à Régis Moreau qui rejoint après 8 ans de bons et loyaux services la direction du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Allez, on ferme le chapitre santé pour l'univers de la seconde main. Si de nombreuses ventes se font en ligne maintenant, de plus en plus de boutiques de vêtements de seconde main s'implantent dans les villes de façon durable ou alors éphémère. Dans les deux cas, c'est une autre manière de consommer, de vendre mais aussi d'entreprendre. Exemple au cœur de deux enseignes installées à Metz. À peine ouvert, le pop-up d'Elena attire l'œil et les clientes avec ses prix défiant toute concurrence, même pour des pièces vintage. Si on achète ces 8 euros la pièce, il n'y a pas de valeur ou de catégorie. Ou alors on peut échanger et quand on apporte une pièce, on la paye moitié prix et ces 4 euros l'échange. Un business circulaire importé de Montréal où la mode éthique fait des émules. Fashion mais pas victime, Charlotte applaudit l'initiative, ravie de sa trouvaille du jour. On revient sur une pensée plus écologique et se dire que le fast fashion, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et on trouve des pièces vraiment magnifiques pour un prix en plus qui est vraiment ridicule. À la tête de ce concept depuis bientôt deux ans, Elena ne parvient pas encore à se verser de salaire, mais croit en son projet. Et les chiffres lui donnent raison. Chaque semaine, pas moins de 400 pièces sont échangées dans sa boutique Nancyenne. La seconde main, c'est l'avenir clairement pour la planète. C'est économique, c'est écologique. Moi, je suis toujours habillée de toute façon en seconde main et on peut montrer qu'on peut être vraiment tendance. En tout cas, s'habiller comme on le souhaite avec l'événement de seconde main. Être stylée sans polluer ni se ruiner, par ces temps d'inflation, la tendance fait recette. Étant en retraite depuis 8 ans, je n'ai plus de gros moyens. J'ai toujours eu l'habitude d'aimer m'habiller. Et là, bon, c'est une occasion hors norme. Hors norme, plus depuis quelques années, puisque les boutiques de seconde main fleurissent. C'est le cas de la kitcherie vintage, où l'ancien est remis au goût du jour. Une belle robe années 70, elle est belle cette année, elle sera belle l'année prochaine, dans 5 ans. C'est des belles matières en plus qui tiennent bien. Les gens investissent plus sur le long terme aussi. Quand on vient dans une boutique de seconde main, en général, on sait que c'est quelque chose qu'on va mettre sur plusieurs années. Parce que les pièces ne se démodent pas, les invendus d'une saison sont remis en rayon l'année suivante. Et avec les petits prix qu'elles pratiquent, les clients sont au rendez-vous. En moyenne, les consommateurs repartent avec 25 euros de vêtements. Ici, on trouve des pièces du 32 au 50 et plus, et on ne se fie pas aux étiquettes. Je refais un travail de mesure à chaque fois pour redéfinir une taille approximative. Donc ça fait gagner du temps aussi aux clients qui ne vont pas essayer dix articles et être déçus. Le concept séduit, si bien qu'Eva a récemment troqué son 25 mètres carrés de la rue Mazel pour une surface de vente plus confortable. Depuis peu, elle se dégage même un salaire. A terme, l'objectif est d'embaucher. Et je vous invite bien sûr à découvrir leurs univers sur les réseaux sociaux, direction leur page Instagram en tapant leur pseudo qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, partons désormais sur les versants Vosgiens du département, à Brèche-Villers plus précisément. Historiquement, le village était une place forte de l'industrie forestière et comptabilisait jusqu'à une quinzaine de séries au XXe siècle. Aujourd'hui, seule l'une d'entre elles perpétue le savoir-faire local, c'est la série Montbert. Gislain Schumacher s'y est rendu justement. Regardez. Depuis le petit matin, l'odeur du bois fraîchement coupé et les bruits stris dans des machines envahissent la série Montbert. Philippe s'affaire à l'activité phare de l'entreprise, le sillage de pièces sur mesure pour les professionnels. Il va définir le diamètre de la grume suivant ce qu'il a besoin de sortir. Après, il va débiter des planches qui vont être données à la déligneuse où Jean-Luc travaille. Et suivant la qualité des planches, il va faire les produits de stockage. Dans peu de temps, ces pièces de bois prendront la direction d'un chantier pour servir à la construction d'une charpente. Mais une grosse partie de l'activité des trois employés se fait également à destination des particuliers ou des collectivités. On fait des ruches, énormément. Il nous est arrivé de faire des barques de pêcheurs. On est vraiment adapté à la demande. On a un outil qui est polyvalent, qui se règle facilement. C'est à échelle humaine. Donc les gens, ils viennent avec une petite liste, avec des cotes hors normes et on sait faire. Cette activité artisanale est née des mains de Philippe en 1988. A l'époque, à Brèche-Villers comptait cinq autres scieries basées, elle, sur un modèle industriel. Mais il a réussi à faire son trou. Le problème à l'époque se trouvait sur la problématique quand on avait de la grume assillée pour les plots meniseries. Selon l'outil de travail qui était en place, ce n'était pas très facile de pouvoir valoriser la qualité du bois. Donc j'ai voulu créer l'activité qui faisaient les deux, la menuiserie et la scierie. Chaque année, la scierie transforme 1200 m3 de bois provenant principalement de forêts privées locales. Mais malgré cette activité, l'entreprise vacille. En 2012, un particulier a porté plainte pour des nuisances sonores qui s'élèvent à quelques décibels au-dessus de la norme. Dernièrement, la scierie a donc été condamnée à réaliser des travaux à hauteur de 140 000 euros, une somme supérieure au chiffre d'affaires annuel. Mais ce n'était que le début des ennuis. Entre-temps, on a été classé en zone inondable. On l'a su en déposant le permis de construire. Qui est revenu refusé ? Refusé, zone inondable. Donc là, on va devoir faire les travaux. On n'a pas le choix. On a une échéance à fin octobre. Et après ça, on a aussi une indemnité à payer qui se monte à 70 000 euros. Donc voilà, c'est une situation complètement ubuesque. Et on va s'en sortir. On va le faire, tout ça. Mais c'est tout un travail d'une vie qui va partir comme ça. Malgré tout, Philippe et son beau-fils, à qui il va prochainement passer la main, gardent espoir. Ces derniers vont profiter des travaux pour moderniser leurs outils et ainsi diversifier leur activité. Et la filière bois peut elle aussi subir les conséquences des bouleversements climatiques car nos forêts, il faut le dire, sont assoiffées. On en parle dans la rubrique du jour. Vous n'avez pas pu passer à côté le manque de précipitations, les chaleurs écrasantes. Mais il n'y a pas que les hommes avec un grand H qui subissent les affres de la sécheresse. Les feuilles des arbres qui jonchent les sols depuis quelques jours en sont l'illustration même. D'habitude, c'est le signe de l'arrivée de l'automne. Mais le phénomène est plus précoce cette année et peut fragiliser sur le long terme nos forêts. Une explication dans ce reportage. En se baladant en forêt, les feuilles jaunes investissent déjà le sol. Comme un avant-goût d'automne. Cet été, les épisodes de canicule se sont enchaînés et ont entraîné une sécheresse qui impacte notamment les sols et les forêts. Habituellement, les feuilles ne tombent qu'à partir de la fin du mois de septembre. Quand il fait trop chaud, les feuilles transpirent. Et quand il n'y a plus d'eau dans le sol pour permettre de pomper, pour faire fonctionner les feuilles, à un moment donné, elles s'arrêtent et elles se bloquent pour ne pas transpirer plus ce qu'il ne faut. Et donc, du coup, elles rougissent et elles brunissent avant l'heure et elles finissent par tomber. Vous voyez, ici, on a des feuilles qui sont mortes. Elles sont toutes sèches, comme si on les avait passées au fou. Voilà, elles tombent. Alors, c'est complètement anormal pour cette période de l'année. Depuis quelques années, les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. Selon l'Organisation nationale des forêts, la situation est particulièrement préoccupante sur le secteur de Sarguemines. Ici, les sols retiennent moins d'eau qu'ailleurs. Mais il y a des effets qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on ne verra qu'au printemps de l'année prochaine. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est en fait, est-ce que ce sont juste les feuilles qui sont atteintes ou est-ce que c'est les tissus vivants des branches qui sont atteintes aussi ? Si c'est juste les feuilles, ce n'est pas terrible, mais ça peut s'arranger, puisque les nouvelles feuilles viendront l'année prochaine. Si les tissus des branches sont écrosés à cause du manque d'eau, l'année prochaine, on va avoir des branches qui ne repartent pas. Donc, on va avoir des branchements. Ils constituent ensuite des portes d'entrée privilégiées pour les ravageurs, soit des insectes, soit des champignons, et qui peuvent contribuer encore plus à affaiblir l'arbre, voire à le tuer. Des conséquences qui pourraient donc être dramatiques pour les forêts, qui perdent déjà leur teinte verdoyante, estivale. On quitte la forêt maintenant pour la pelouse du Saint-Symphorien. La photo officielle du début de saison est sortie, notamment sur les réseaux sociaux, mais avec deux joueurs grenats en moins. Marc-Aurel Caillard, gardien de but, gravement blessé au genou, et Fabien 111, en arrêt de travail après son non-transfert à Nantes. Alors, la Moselle est sportive, certes, mais est-elle une terre de cinéma ? De l'Albatros de Jean-Pierre Mocky, dans les années 70, aux visiteurs du futur cette année, en passant par les rivières pourpres d'eux en 2004, plusieurs cinéastes ont posé leur caméra dans notre cher département. État des lieux avec Anne-Sophie Gross. La Moselle a de nombreuses fois été choisie pour être le décor de scènes de cinéma. Parmi les plus récents, Le Visiteur du futur, dont une partie des scènes ont été tournées à l'U4 du Cange. Mais bien d'autres réalisateurs ont posé leur caméra dans notre département. Et commençons par l'un des monstres du cinéma français, Jean-Pierre Mocky. Dans l'Albatros, de nombreuses scènes ont été tournées à Sarguemines. Quant à Ville à vendre, le film a été tourné entre Metz, Romba ou Amnéville. Autre célèbre production, Les rivières pourpres 2, réalisé par Olivier Dahan, avec Jean Reynaud, Benoît Magimel et Christopher Lee. Certaines scènes ont été tournées à Ayange et au canal des Houillères de la Sarre. C'est en Moselle-Est que se déroule en grande partie le film Party Girl, primé au Festival de Cannes, à Frémain-Merlebach, Ombouraud ou encore Forbac. D'ailleurs, Forbac sera à nouveau le décor d'un film de Claire Burgé en 2019. C'est ça l'amour. Dans un autre genre, le film The Hunter a été tourné à Metz, ou plus précisément au Fort de Quelleux, renommé Fort Gobben pour les besoins du film. Un thriller horrifique tourné en langue anglaise qui a été présenté au Festival du Film Fantastique de Gérard May et au Festival de Berlin. Enfin, côté séries, on peut noter Meurtre en Lorraine, avec Stéphane Bern en vedette, qui a été tourné en partie à Beach. Et puis le capitaine Marleau aussi s'est aventuré en Moselle dès la première saison. L'épisode s'appelle La nuit de la lune rousse et l'enquête se déroule au parc animalier de Sainte-Croix. Aurélie Palovitch, en tant qu'actrice issue de la région Grand Est, est-ce que ce sont des films qui sont représentatifs du cinéma Mosellan selon vous ? Oui, bien sûr. Je pense que si ces réalisateurs ont choisi la Moselle comme terre de tournage, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui était vraiment représentatif de la région au niveau des décors, des lieux, des personnages. Je pense que oui, tout à fait. Est-ce que ce sont des films qui vous ont marqué ou peut-être poussé à développer le cinéma sur le territoire ? Jean-Pierre Mocky, forcément. Tout le monde connaît Jean-Pierre Mocky, Les rivières pourpre aussi. Ce sont évidemment de grands succès au cinéma qui motivent en tant qu'acteur, en tant que comédien. Donc oui, c'est des films très inspirants. On continuera de parler de cinéma en Moselle. Vous ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de notre entretien. Le temps d'une parenthèse viking avec Alicia Iblot dans la boîte à Malice cette semaine. Focus sur la deuxième édition du French Viking Festival à Florange. L'idée d'un festival comme celui-ci, c'est aussi d'éduquer les gens, de les initier à certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des troupes de reconstitution historique qui vont être là, pour montrer l'artisanat, pour parler des légendes, des mœurs, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on va retrouver quoi, par exemple, en termes d'artisanat ? Alors en termes d'artisanat, quand c'est de l'artisanat historique, ça pourrait être de la poterie, du tissage, comment on faisait les teintures du textile, la forge, toutes ces choses-là. Après, c'était une volonté de M. le maire aussi qu'on puisse faire participer les acteurs locaux. On a essayé de privilégier dans tous les domaines, tous les acteurs locaux. Donc il y a une troupe de reconstitution historique mozélane, entre autres, il y en aura d'autres. On a fait participer aussi un groupe mozélan, tout ça pour favoriser un peu aussi les acteurs locaux à travers ce festival. Donc il y aura des exposants qui ne seront pas forcément dans du travail historique. Donc il y aura du travail du cuir, du verre, il y aura des artisans qui proposent des producteurs de miel, des choses comme ça. On essaie de garder un petit lien, mais il n'est pas forcément direct, pour essayer de faire travailler le plus de monde possible, y compris les associations florengoises et j'en parle. Interview complète à retrouver dans la boîte à malice ce mercredi soir à 19h. Également au programme de cette émission, un point sur la compagnie de marionnettes Via Verde, qui fête ses 10 ans à Tionville, ou encore la rencontre avec l'équipe du film Le Visiteur du Futur. Sans même vous en rendre compte, vous avez sûrement croisé ces dessins dans les rues de Metz. Le street artiste messin Petit Noachie dessine sur les vitrines des commerçants, bars et autres restaurants. Découvrez sa dernière création filmée par Emma Facchetti. Musique techno dans les oreilles, marqueur à la main, Petit Noachie enchaîne les coups de crayon. Pour dessiner son oeuvre, l'artiste street art a choisi un support original, la vitrine d'un salon de coiffure. Je suis les formes et puis je remplis les cases en fonction des contours que je crée et le style il est assez innocent et très intuitif. Sa patte, des couleurs, des dessins d'enfants et des jeux de mots en harmonie avec l'esprit de l'enseigne. Moi j'aime beaucoup l'écriture. Du coup quand il peut éclater sur un salon de coiffure, vu que c'est toujours des jeux de mots avec TIF ou R, c'était ce matin au réveil, il y a tout qui est apparu dans ma tête. J'ai eu toute cette liste là, il y avait Sattelacoupe, Naturaire, Positif, Les Experts, La Cabane du Berger s'il te plaît. Après deux heures et demie de création et quelques derniers petits détails, c'est l'heure de la touche finale. C'est le meilleur moment, c'est quand tout en fait, quand ça prend vie, on va dire ça comme ça, parce que tu as toute cette phase de conception. Et une fois que tu enlèves ces bandes de scotch, tu peux vraiment voir le rendu final. Des vitrines comme celle-ci, l'artiste en a décoré plus d'une trentaine à Metz en seulement quatre mois. Et il ne compte pas s'arrêter là. Les projets que j'aimerais avoir, c'est bosser avec des enfants, parce que quand tu as des petits bibous dans tes bras, que tu leur donnes un stylo, que tu vois leur sourire, c'est là que toi, tu prends énormément d'énergie. Et faire un immeuble, tu vois, bosser avec des organismes qui organisent des festivals. Avec des projets plein la tête, Petit Noachy n'en a pas fini de répandre dans les rues Messines de l'amour et de la bonne humeur à travers son art. Et après le dessin, place au septième art avec notre invité du jour. Aurélie Palovitch, vous avez co-créé Matuvu. C'est une association, donc ça a été créé en avril 2022 avec dix autres membres fondateurs. Il s'agit de regrouper les acteurs, les actrices professionnelles du Grand Est. Déjà, pourquoi avoir créé ce collectif-là ? Ce collectif est né déjà de l'amour que nous avons pour notre métier, de la volonté de vouloir travailler davantage dans notre région, puisque la région Grand Est est une terre de tournage, mais aussi du constat du manque de représentation de notre profession. Donc ça manquait finalement sur le territoire. Est-ce qu'il existe beaucoup de professionnels finalement, d'acteurs, d'actrices ? Oui, il existe de nombreux professionnels, puisque nous, en tant que comédiens, c'est vrai que nous pouvons exercer dans différents domaines, que ce soit le spectacle vivant, l'audiovisuel, le cinéma, ou encore l'opéra-théâtre, les voix, le doublage. C'est très varié. Donc il y a énormément de professionnels en région Grand Est qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Et depuis que vous exercez, est-ce que vous voyez un réel attrait pour notre région quand on parle cinéma, septième art ? Bien sûr, la région Grand Est, je le répète, est une terre de tournage. Et la région et l'agence culturelle font un super travail pour attirer les productions parisiennes et autres, voire internationales, à venir chez nous. Et nous, en tant que comédiens, on aimerait aussi pouvoir avoir des rôles plus réguliers dans ces productions et avoir peut-être un nombre de rôles plus importants à distribuer, en tout cas aux comédiens régionaux. Donc ça serait une sorte de tremplin finalement, ce collectif, créateur de réseau ? Oui, un tremplin créateur de réseau, mais qui met également en relation les comédiens du spectacle vivant avec l'audiovisuel. Aujourd'hui, la frontière est de plus en plus mince entre ces deux domaines. Donc c'est important de nous rassembler et puis de créer notre propre réseau ensemble. Sur votre page Facebook, sur la page Facebook de l'association, vous évoquez également la facilité des carrières professionnelles. Ça veut dire quoi concrètement ? Mettre en relation avec des organismes qui aident financièrement ? Réussir à créer des dossiers ensemble de projets ? Alors nous, on n'est pas forcément sur l'aspect administratif. Nous, notre rôle en tant qu'association, c'est vraiment la mise en lumière des comédiens. Donc ça va passer par exemple par un site internet avec une plateforme de référencement qui permet aux comédiens de publier leurs photos, leurs vidéos. C'est également organiser des rencontres avec des professionnels comme des metteurs en scène, des directeurs artistiques, des directeurs de casting. Et c'est aussi la présence sur des festivals en région et hors région pour montrer, d'où le nom de l'association Mathieu Vu, qu'on est de nombreux comédiens professionnels en région et qu'on a envie de travailler. Finalement, est-ce que l'association va aussi proposer des événements ponctuels, des rencontres ? Oui, bien sûr, tout à fait. On se veut être une association active et dynamique. Et on veut favoriser les rencontres, que ce soit entre nous, entre comédiens, mais également avec tous les maillons de la chaîne créative, des producteurs, réalisateurs, metteurs en scène, des rencontres avec des directeurs de casting. Et on a déjà commencé puisque le 1er septembre, nous avons rencontré l'ARDA, qui est l'association nationale des directeurs de casting et notamment son président, Laurent Couron. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler aussi des acteurs et actrices amateurs ? Est-ce qu'ils sont complètement exclus de ce dispositif ou pas du tout ? Non, 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 on n'exclut pas. Par contre, on différencie. On a des membres professionnels qui sont référencés sur notre plateforme et on accueille aussi volontiers sur cette plateforme les acteurs en voie de professionnalisation, qui sont jeunes en expérience, et pas forcément en âge, mais jeunes en expérience. Et puis, pour tous les autres, les comédiens qui ne remplissent pas ces critères-là, ou des personnes qui ne sont pas comédiens, mais qui ont le désir de soutenir notre action en faveur de l'actorat, eh bien, ils peuvent devenir des membres sympathisants et adhérés à notre association. Donc, on peut vous contacter via la page Facebook, je présume, et les contacts qui sont notés dessus. Vous évoquiez tout à l'heure que la région Grand Est était une terre de cinéma. D'ailleurs, le prochain tournage en date à mai, c'est un long métrage intitulé « Un silence » qui est réalisé par le belge Joachim Lafosse. Le film réunira deux stars françaises, à savoir Daniel Auteuil et Emmanuel De Vos. Pendant un mois, ils vont tourner sur nos terres. Même si les lieux et le synopsis exact n'ont pas encore été dévoilés pour le moment, eh bien, certains d'entre vous ont déjà aperçu quelques scènes avec des acteurs en tenue de policiers dans la ville. Merci beaucoup, Aurélie Palovitch, d'avoir évoqué le grand écran sur le plus petit. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et c'est le moment pour nous de piquer une tête avec l'image du jour, porteuse d'une bonne nouvelle pour les adeptes de la piscine. Amnéville rouvre enfin ses bassins ce jeudi 8 septembre après une fermeture effective depuis le 13 juillet. La direction avait pris cette décision après la goutte de trop. Des agressions répétées sur le personnel, mais également des incivilités parmi les usagers. Les horaires sont à noter du jeudi et vendredi. La piscine sera ouverte de midi à 19h et le week-end de 10h à 17h. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas, bien sûr, notre rendez-vous sportif à 19h50 ce soir. Il s'agit du match entre Messe-Handball et Dijon. Très bon programme sur Moselle TV. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Moselle TV